Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous présente comment réinitialiser votre lien Meet afin que les spécialistes qui sont ajoutés dans votre groupe Classroom puissent avoir accès de façon autonome aux fonctionnalités de présentation lorsqu'ils sont avec votre groupe. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une fois que les spécialistes ont été ajoutés après, donc quand les enseignants ont été ajoutés après que le lien Meet ait été généré, par défaut, ils n'ont pas accès aux outils de présentation et de gestion du Meet. Donc, c'est tout simplement, c'est vraiment facile de remédier. Donc, quand vos élèves passent par Meet à partir de Classroom, la seule chose qu'il y a à faire pour le réinitialiser, il suffit de cliquer sur les trois petits points. ici et on fait « Gérer ». Et à ce moment-là, on voit qu'il est visible par les élèves et on clique sur le petit bec de canard ici et on fait tout simplement « Réinitialiser ». Et on clique à nouveau sur « Réinitialiser ». Et à ce moment-là, donc, vous voyez, le même code de cours est accessible, donc le code n'a pas changé. Par contre, c'est un nouveau lien et à ce moment-là, tous les co-enseignants qui étaient là, donc tous les enseignants qui sont présents dans la section, enseignants, avant que nous ayons fait cette manipulation. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont avoir accès à tous les outils de présentation. Donc, vous n'aurez pas à vous connecter dans le cours du spécialiste afin qu'il ait accès à tout ça par lui-même de façon autonome. Donc, c'est une petite pratique qui peut être utile, justement, dans un contexte d'enseignement à distance. Donc, c'est très facile. Je vous invite à d'abord ajouter les enseignants qui doivent avoir accès à votre lien Meet et par la suite, on réinitialise le lien tout simplement. Donc, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada